Rendre les allocations chômage dégressives, c'est une demande de longue date du patronat. Le MEDEF qui préfère pour l'instant ne pas s'exprimer sur le sujet, mais il sait bien que lors des négociations, il aura face à lui des syndicats hostiles à cette mesure, à commencer par la CGT. Le problème qui est posé aujourd'hui, c'est le manque d'emploi. Si on avait des emplois à proposer aux demandeurs d'emploi, on pourrait regarder effectivement les choses différemment. Or aujourd'hui, on n'a pas d'emploi à leur proposer. Donc il faut leur assurer un minimum pour qu'ils puissent vivre dans des conditions qui ne sont déjà pas bonnes. Même discours du côté de la CFDT, d'ordinaire plutôt enclin au compromis, le syndicat réformiste est convaincu que ce n'est pas la bonne solution. Ça ne sert à rien. Inutile de stresser les gens avec des choses qui ne servent à rien. Il vaut mieux sécuriser les gens dans leur indemnisation, les accompagner mieux et leur permettre un meilleur accès à la formation professionnelle. Ce n'est pas du tout le sujet d'aujourd'hui de savoir comment on pourrait inciter les demandeurs d'emploi à chercher un emploi. Ils en cherchent, les emplois. Le problème, c'est qu'ils n'en trouvent pas. Les débats s'annoncent donc houleux lors des futures négociations. Elles commenceront le 22 février. En l'absence d'accord, le gouvernement a fait savoir qu'il prendrait ses responsabilités.